Depuis le début de la guerre, il est devenu difficile de faire la différence entre soldats et colons armés. Des milliers de colons ont reçu des armes. Pas seulement des armes, aussi des uniformes. Ils agissent officiellement avec l'autorité de vrais soldats, mais ce sont des miliciens. Et leur motivation de chasser les Palestiniens de leur terre peut maintenant être menée sous le couvert d'une autorité officielle. Gaye nous emmène chez une autre famille palestinienne. Elle a fait surcher plusieurs avant-postes de colonie autour d'elle ces dernières semaines, un simple camion ou un autocar où vivent les colons. Ici, Gaye laisse des observateurs de son équipe 24h sur 24, quand les colons seraient offensifs. Les colons par deux fois tentaient de mettre feu à cette voiture. Et ils sont plutôt bien arrivés. Ils ont aussi pollué la citerne d'eau. Ils ont mis à la fois de l'huile et du diesel. Le lendemain matin, quand ils ont ouvert le robinet, l'eau est de noix. Nous décidons d'aller trouver ces colons fraîchement installés. Nous tombons sur ce poste de sécurité encore en cours d'installation. Tout mandant à passer, on nous appelle un responsable de la sécurité de cet avant-poste. Il affirme que les colons refusent désormais de parler à la presse. Je suis un soldat. Un soldat ou un colon ? Un peu des deux. Je suis un soldat et je vis ici.